Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Avant de commencer à parler du sujet du jour, j'aimerais remercier tous ceux qui ont cliqué sur le petit lien U-Tip. C'est officiel, depuis avant-hier je crois, U-Tip m'a envoyé le premier virement, 500 balles, et tout ça c'est grâce à vous. Grâce à tous les petits clics et à toutes les petites pubs que vous avez regardées, qui me permettent de financer cette caméra, ma nouvelle caméra, la 70D. Donc, big up à tous, merci beaucoup pour votre soutien, continuez comme ça, prochain objectif, c'est mon nouvel ordi, pour pouvoir monter plus facilement toutes ces merveilleuses vidéos. Mais avant de parler caméra un petit peu, j'aimerais remercier le gentil barbu qui m'a conseillé ce livre, qui est La fin du travail, La fin du travail par Jeremy Rifkin. Bouquin super intéressant, je suis en train de le lire, j'ai pas encore fini, mais vraiment bouquin passionnant, bouquin un peu déprimant, mais super intéressant, et qui me conforte grandement dans ma voie, c'est-à-dire essayer d'aller au fur et à mesure vers, sortir en fait du schéma CDI temps plein, et aller vers une autre forme de travail. Pendant que j'y suis, je vais vous conseiller aussi un autre livre, que je lis et que je relis régulièrement. Alors, j'ai paumé la... la jaquette, mais c'est The 4-Hour Workweek, donc la semaine de 4 heures, de Tim Ferriss, de Timothy Ferriss, qui est super intéressant, et qui est vraiment un bouquin, si jamais, justement, les autres modes de travail vous intéressent, c'est un bouquin à lire absolument. Cette semaine, semaine un peu bizarre, semaine un peu fatiguée, et... ben à partir de demain matin, enfin, c'est-à-dire à partir de maintenant, puisque je publierai cette vidéo demain matin, je serai pas en vacances, je serai en week-end, et je vais aller avec mon père à la campagne, pour l'aider à fermer la maison, faire la vidange de l'eau, tous ces trucs, etc. Et je risque aussi de ramener quelques outils, qui pourront éventuellement me servir. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, j'ai prévu le coup, et dimanche, vous aurez votre épisode de la grotte du barbu, bien sûr. Vu que j'ai une nouvelle caméra, ben j'ai mon ancienne caméra, dont je ne me sers plus. Et... ben... j'aimerais la vendre, et si possible, qu'elle aille, un peu comme à chaque fois que je vends du matos, dans une bonne maison. Qu'est-ce que c'est, comme caméra ? Donc c'est le KS2, de chez Pentax, que j'utilise depuis deux ans, à peu près. Je le vends donc avec son... son objectif stock, qui est un 18-50. Je le vends aussi avec un super objectif 12-24. il y a bien sûr le chargeur. C'est marqué dessus. Et... il y a le chargeur d'origine, qui est celui-là. Et j'ai aussi... enfin le... la batterie d'origine, et j'ai aussi deux batteries qui vont avec. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette caméra ? Alors, cette caméra est vraiment chouette, puisque c'est ça qui m'a permis de faire plusieurs centaines de vidéos. Il va falloir que je la nettoie un peu, parce qu'il y a plein de poussière. Mais elle marche très très bien. Alors, un des avantages, c'est qu'elle est tropicalisée, comme ils disent. Donc en gros, ça peut prendre la poussière, ça peut prendre un petit peu l'eau, enfin des gouttes d'eau. C'est pas ça qui la tuera. Elle shoot en Full HD, elle fait des photos qui sont vraiment chouettes. Et... alors, le seul défaut de cette caméra, c'est que... il n'y a pas vraiment de système d'autofocus. Donc, moi, de toute façon, je le laisse en manuel. et ensuite, je débraye l'autofocus, qui est ici, et je fais le focus à la main. Alors, si vous êtes... si vous avez besoin de... de filmer des choses statiques, c'est très très bien. En particulier pour des épisodes un peu comme moi, ce sera quelque chose de largement suffisant. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Le boîtier, avec l'objectif stock, coûte à peu près 500 balles. Bon, j'ai deux batteries en plus. Peut-être même, je vais vous balancer une carte SD de 64 gigas pour... parce que ce... voilà. Et surtout, l'optique qui est ici. C'est ça qui est important. C'est une optique qui est vraiment géniale et qui, en fait, coûte 700 balles. Et je me suis dit que j'aimerais bien le faire à un prix intéressant pour que, peut-être, un gentil barbu décide de se mettre à la vidéo. Donc, tout ce pack-là, c'est-à-dire le boîtier, l'objectif stock, l'objectif de psychopathe, le chargeur, les trois batteries, et allez, je rajoute la carte SD, je la fais 700 balles. 700 balles, ça me paraît à un prix correct. Et en plus, avec ces thunes-là, ça va me permettre, moi, de pouvoir acheter des objectifs pour ma caméra ici, pour pouvoir, éventuellement, vous faire des vidéos encore plus coolos. Donc, si tu es intéressé par ce pack KS2 plus objectif 12-24 plus de batterie plus une carte SD, tu peux me contacter. Idéalement, je préférerais le remettre en main propre puisque ça évitera les envois et éventuellement les casses par la poste. On peut aussi l'envoyer. Le paiement Paypal ou je ne sais pas, ou Cash, comme vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le changement de qualité d'image. Je commence à maîtriser Magic Lantern beaucoup mieux et je pense que le prochain épisode, vous me direz ce que vous en pensez. En fait, je voulais garder encore mon KS2 pendant quelques semaines histoire de faire la transition et en fait, Magic Lantern m'a permis de vraiment prendre en main la caméra et de faire des trucs qui sont vraiment pas mal. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, plein plein de contenu que vous allez pouvoir vous mettre sous la dent. bien sûr, des épisodes classiques et des épisodes qui vont être vraiment bien. Il va y avoir des trucs avec des palettes, il y a un pote designer, on va faire un truc ensemble, ça va être génial. Il y a une collab avec quelqu'un mais je ne vous dis pas qui. Enfin bref, il y a plein de trucs géniaux qui arrivent. Et puis des vlogs, des vlogs sur des sujets qui je pense risquent de vous intéresser et tout ça, ça arrive dans les tout prochains jours. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tu as tous les moyens pour nous contacter dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires et tu t'abonnes. Si cette vidéo t'a plu, tu peux faire comme Bugsbyte, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui est un barbu psychopathe et qui, quasiment tous les jours, clique sur le lien Utip et toi aussi, tu peux le faire. clique sur le lien Utip, va regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et peut-être de nous acheter encore du matos. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada